Salut à tous et bienvenue dans Comis Discovery, la review. Et contrairement à ce que dit sur le live, on ne peut pas parler de Civil War, parce que j'ai oublié de changer le nom de la... J'ai oublié de changer le nom de petit truc. C'est pour ça que tout le monde se dit qu'il parle encore de Civil War, c'est bon. Non, on va parler de Marvels, de Kurt Busiek et de Alex Ross. Donc, pour ce faire, je suis avec ma petite équipe habituelle, en commençant par Angel. Salut Angel, est-ce que ça va, Angel ? Salut, ça va très bien. On est aussi avec Léna. Salut Léna. Salut James, je suis un peu déçu que tu ne m'as pas proposé de présenter la review, mais bon, je vais le faire avec. Tu ne l'as pas fait la semaine dernière ? Non, c'était Feil. Donc, je suis profondément vexé, mais ce n'est pas grave. D'accord. Du coup, je ne viendrai pas la semaine prochaine. Tu veux la faire ? Non, c'est bon. Et Jules, est-ce que tu veux présager ? J'ai failli le proposer à Jules ? Je me suis dit non. Non, ça ne va pas, ça ne va pas passer. Puis, il l'aurait mal fait, comme d'habitude. Oui, tu as plutôt peur qu'ils prennent ta place, définitivement. Oui, dans nos cœurs. Elle m'a bien cerné, on a déjà déjà l'impression. Pourquoi ? Par rapport à la review ? Donc, bonjour Jules, de la chaîne Julie Ginko. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Marvels, avec un S. et c'est Lena qui va parler de ces deux auteurs. Et oui, parce que sur ce titre, on retrouve Kurt Busiek et Alex Ross. Alors, au scénario Kurt Busiek, où est-ce qu'on l'a vu dans Comics Discovery ? Eh bien... Vas-y, je te laisse le dire. Eh bien, dans l'épisode de la saison 5, épisode 17, Superman, Identité Secrète, dont je vous garde un très bon souvenir. Ouais. Dans la saison 4, épisode 16, Kingdom Come. Ouais. Et dans la saison 3, épisode 33, sur Dua Avengers. Donc, notre petit scénariste, alors, quand il était petit, il était fan des BD de chez nous. Il était un peu fan de Franco-Belge. Et le premier comics qu'il a lu, c'était du Dardville. Excellent choix. Et donc, avec son ami Scott McLeod, qui est devenu aussi plus tard un nom du comics, il voulait se lancer un peu dans le domaine du comics, mais au début, il a eu peu de succès. Il a tenté chez Panini, il a tenté chez Urban, sans trop de réussite, jusqu'à ce qu'il se lance avec Alex Ross sur Marvels. Et c'est ce titre qu'il a fait connaître au grand public. Il est devenu un peu l'auteur des projets historiques. Et c'est pour ça qu'il a écrit Untold Tales of Spider-Man. Ensuite, il s'est lancé un peu de son côté dans Astro City, avec Alex Ross toujours et Brent Anderson. Mais une série qui a été un peu éclectique, parce que le pauvre a eu quelques problèmes de santé. Et il a un peu aussi travaillé chez DC, notamment sur du Superman, et sur du Conan chez Dark Horse. Et ensuite, du côté de notre dessinateur, Alex Ross, où est-ce qu'on l'a vu ? Eh bien, dans l'épisode 35 de la saison 5, Terminator, le jour d'après. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, toujours en saison 5, épisode 12, Earth X. Et comme notre ami Kurt Busiek, dans la saison 4, épisode 16, sur Kingdom Come, puisqu'ils étaient tous les deux sur le titre. Donc, Alex Ross, il est particulièrement connu pour son dessin, où il utilise beaucoup de photoréalisme. Il a remporté 13 Eisner et 10 Harvey Awards. Donc, le monsieur a quand même un sacré palmarès. Et tout comme Busiek, il avait très peu de succès avant de faire Marvels avec lui. Et c'est vraiment ce titre qu'il a fait connaître du grand public. Ensuite, pareil, il a percé en faisant Astro City avec Kurt Busiek. En 96, il a fait équipe avec Mark Waid sur Kingdom Come. Pourquoi t'as dit que c'était Busiek tout à l'heure ? Non, j'ai pas dit ça. Si t'as dit que c'était Busiek. Ah si, j'ai dit ça. Alors, je me suis plantée quelque part. Alors, je ne sais plus. Alors, pourquoi j'ai noté ? Parce que c'est Mark Waid apparemment. Ah non, je me suis trompée. Alors, en fait, il n'était pas du tout dans l'épisode 16. C'est parce que quand j'ai fait ma petite recherche sur Comic Discovery, il était dans les news. Donc, il met à coup le pas. Donc, Kingdom Come, c'est bien Mark Waid et Alex Ross, pardon. Elles sont rares. Ça va aller, ça va aller. Donc, il a percé avec Kingdom Come. Et après, il a continué un peu son petit chemin. Il a fait US chez Vertigo. Ensuite, dans les années 2000, la trilogie Earth X, Universe X, Paradise X, où il a aussi été au script. Et en 2004, il a aussi fait les illustrations qui ont été reprises dans le générique de Spider-Man 2. Il a aussi écrit Justice sur la Justice Society of America. Et il a même fait le steelbook d'un jeu vidéo. Est-ce que vous savez lequel ? Nope. C'est un monsieur qui porte une... Non. C'est un monsieur qui porte une cape blanche et qui aime bien tuer des gens. Une cape blanche ? Une cape blanche ? Ouais. Et qui tue des gens. Mais oui. Il a une capuche aussi. Assassin's Creed ? Assassin's Creed ? Vas-y, dis-le, James. Comment on dit ? Ezio. Ah, moi, Assassin's Creed ? Assassin's Creed ? Très bien, très bien. Donc, c'était sur Assassin's Creed 3. Il a fait le cover du steelbook. Il aime les vélos fonctionnels, alors. Voilà. Et donc, je laisse la parole à ma chère Angèle, qui j'espère... Oui ? T'as parlé... Alors, juste deux trucs. T'as parlé d'Immortal Hulk aussi ou pas ? Non, parce que moi, j'aime pas trop Hulk. Non, mais par contre, il fait juste les covers d'Immortal Hulk. Et elles sont juste magnifiques, quoi. Enfin, franchement, que t'aimes ou que t'aimes pas le personnage, elles sont vraiment belles. Et tu l'as compris pour lire, ça ? Que James va... Non, non, tu vas comprendre. En un quart de seconde, vous allez voir James Defyre. Vous êtes prêts ? C'est bon. Vas-y. Ça, ça sous-entend que je me suis pas enregistré depuis le début. Continue, Angèle, je t'en prie. Tu te fous de moi ? Putain, merde. Tu ne me l'as pas rappelé avant l'émission et du coup, je l'ai complètement zappé. C'est-à-dire, je ne l'ai pas rappelé ? Tu ne m'en as pas rappelé. Ça veut dire que tu as fait un clap dans le vent tout à l'heure et que tu t'es pas soulue dans le vent en disant « Ah, bah, je fais un clap comme ça. » J'aime bien faire des claps, ça. Voilà. Moi aussi, je t'aime. Angèle, je t'en prie. Je suis désolé. Enchaîne, Angèle. On va prendre le... On va prendre le... Vous êtes ticketables, franchement. Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois qu'il a invité. Non, je rigole, je rigole. Il est choqué, le pauvre. Je n'ai rien de choqué. En tout cas, pour Hulk, les covers sont mieux que le comics, en tout cas. Le deuxième choc. Le deuxième choc. Vas-y, Angèle, j'ai hâte de savoir ce que tu penses de Marvel. C'est nul, Marvel. Forcément. Si vous avez aimé. Ouais. On ne se prononcera pas avant toi. Bon, donc, l'histoire commence en 1939 quand Phil Sheldon, reporter-photographe, est invité à une présentation exceptionnelle de Phineas Horton qui présente un homme synthétique s'embrasant au contact de l'air, la première torche humaine. Cela marquera le début des merveilles, cet être aux capacités extraordinaires. À travers les yeux, enfin, plutôt l'œil de Phil, nous serons témoins d'événements marquants tels que l'apparition des 4 Fantastiques, Le Retour de Captain America et bien d'autres encore. Carbuzic décide de nous montrer la perception de ses héros au travers du commun des mortels. Nous suivrons aussi Phil au travers des décennies dans sa vie et sa réflexion sur ce nouveau monde qui l'entoure. Nous verrons l'évolution de cette société qui commence par la peur de l'inconnu puis par l'admiration de certains alors que d'autres sont craints et haïs dans un monde qu'ils ont pourtant juré de protéger. Phil évoluera aussi mettant sa vie de côté dans un premier temps par peur. Certains événements viendront à changer sa vision, notamment une petite fille. Niveau dessin, Alex Ross donne un côté réaliste au récit avec des planches marquantes telles que celle où l'on découpe pour la première fois les X-Men avec un accent sur la couleur rouge. J'ai beaucoup apprécié ce récit. J'aime le fait d'avoir un autre point de vue. Dans la plupart des récits Marvel ou même de super-héros en général, on suit le héros dans des batailles. On y voit des explosions, des voitures propulsées dans les airs, des immeubles s'effondrer et on trouve ça cool. Là, on monte l'envers du décor. Namor, qui est un perso dont la première apparition date aussi de 1939, va occuper pas mal le récit. Il va un coup être un ennemi, un coup en allié, mais il ne payera jamais pour les dégâts humains ou matériels lors de ses petits caprices. Le récit nous fait nous interroger aussi. Comment réagirions-nous si les merveilles existaient dans notre monde ? Serions-nous effrayés, fascinés, jaloux ? Niveau accessibilité, le récit est un hommage de l'âge d'or et d'argent des commises. Même s'il reste très accessible pour un nouveau lecteur, on appréciera les diverses références et clins d'œil. Comment ne pas sourire lorsque Phil, au mariage de Red Richards et sous Storm, se fait la réflexion qu'un tel événement aurait pu ramener du grabuge, mais que non, alors que tout lecteur de l'annual Fantastic Four 3, le récit du mariage, c'est que la journée avant la cérémonie n'a pas été de tout repos pour les héros. À savoir que Curbussic a apporté une suite au récit avec Marvel's L'œil de l'objectif où l'on suit toujours Phil Shedden au Pays des Merveilles. D'accord. Je suis plein de petits claps. Bravo, Angel, pour cette petite review. Positif. J'ai fini une demi-heure avant qu'on commence l'émission. C'était très bien. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. C'est assez intéressant. D'habitude, sur Kingdom Come, j'aurais dit ouais, Alex Rois, c'est joli, mais c'est vachement figé. On ne voit pas le mouvement, ça manque de dynamisme. Mais là, je trouve que dans ce cadre-là et dans l'idée un peu du photographe, ces moments un peu très iconiques que voit Phil Shedden, que ce soit un peu figé et un peu... Je trouve que vraiment, c'est l'impression que c'est le souvenir qui s'ancre dans l'œil de Phil. Même si des fois, c'est pas vraiment... Il y a des trucs que Phil n'aurait pas pu voir parce que la distance n'est pas la même ou ce genre de choses. Mais j'ai trouvé le bouquin intéressant. Il y a deux, trois petites refs qui me sont passées un peu au-dessus de la tête. Notamment, tout ce qui a un trait au vrai Golden Age de chez Marvel. Genre, les bastons entre la première torche et Namor, moi, je ne les ai jamais lus. J'avais pas la ref. Du coup, je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu infusés dans le récit que je n'ai pas eus. Sinon, le reste, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. C'est un vrai chouette récit. C'est pas une bonne porte d'entrée, je pense, parce que vraiment, si tu ne connais pas Marvel et l'univers Marvel, tu vas vraiment passer à côté de plein de trucs et puis tu ne veux pas... C'est quand même... C'est quand même ça l'intérêt du récit. C'est pas fait pour découvrir l'univers mais plus pour le redécouvrir et puis pour revoir les choses d'une autre manière. Mais je trouvais... Je trouvais que c'était cool et puis ça parle aussi un peu de l'histoire de l'Amérique et des Etats-Unis autour de ça. J'ai bien aimé comment on suit la carrière de Phil Cheldon et en même temps, un peu en filigrane, celle de J. Jonah Jensen qu'on voit évoluer au fur et à mesure du récit. C'est assez intéressant. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça. C'est cool. Et contrairement à tout le reste où à chaque fois, au niveau des Mustaves, on disait bon, c'est pas mal, mais bon, par exemple, sur Captain America Civil Winter Soldier, il fallait... si on avait eu le récit d'avant, on aurait eu certaines clés qui auraient permis de mieux apprécier. Du coup, c'était dommage de ne pas les avoir. Ou pareil, sur Civil War, on n'avait que le récit en lui-même et les taillines étaient intéressantes. Donc, je ne l'aurais pas pris dans ce format-là. Là, Marvel, dans ce format-là, c'est parfait. On a tout ce qui... l'essentiel du récit et tout ce qui est intéressant quoi. Donc, vraiment, c'était cool. Lena, qu'est-ce que tu as à dire sur Marvel ? Je voudrais déjà que tu me remercie de t'avoir fait lire un titre... un bon titre. Merci, Jules, d'avoir... Merci, Jules, d'avoir suivi ma suggestion. Non, mais effectivement, c'est un titre que ça faisait longtemps que... Enfin, je l'avais acheté il y a longtemps, je n'avais pas sauté le pas et je me suis dit que c'était l'occasion aussi de le lire. Et c'est vrai que c'est vraiment un titre qui m'a beaucoup plu parce que les super-héros comme l'a dit Angèle, on a souvent... On voit souvent le récit de l'œil du super-héros et on voit leur évolution, leur combat, leurs origines et on se pose peu souvent la question de tout ce qu'il y a autour des dommages collatéraux qu'il peut y avoir à chaque fois qu'il y a des affrontements. Alors oui, ils ont sauvé des vies mais est-ce qu'à côté, il n'y en a pas qui ont été détruites d'une autre manière ? Et j'ai vraiment aimé tout le côté un peu qu'on a autour de ça et puis la vision qu'ont tous ces gens des super-héros et qui changent d'avis comme de chaussettes. Alors un coup, ils sont totalement dans la fascination, ils adorent les super, ils vont tout acheter, des produits dérivés, ils sont fans et l'instant d'après, ils vont totalement les condamner. C'est un peu ce que constate le photographe au fil du récit. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et on retrace un petit peu toute l'histoire, toute une épopée. On a beaucoup l'aspect des X-Men, de la crainte des mutants qui est assez fondateur finalement du mythe des X-Men. Et pour ce qui est des dessins, moi j'ai vraiment adoré. Alors c'est sûr que ça ne marche peut-être pas dans tous les récits mais comme tu l'as dit, James, le fait qu'on soit sur quelque chose qui est assez photographique puisque c'est ça au final, on est dans des clichés, c'est ça qui est important. Le fait que ce soit un peu figé, moi ça ne m'a pas du tout gênée. Et j'ai trouvé que franchement le récit était vraiment super cool. Franchement, je le conseille. Et Buzic disait que pour lui, au contraire, c'était une porte d'entrée. Je pense que par certains aspects, ça peut l'être parce que ça permet de retracer un petit peu, d'avoir un point de vue global sur l'univers Marvel. Et de l'autre, c'est sûr qu'on loupe quand même pas mal de références si on ne connaît pas. Donc voilà, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a meilleure porte d'entrée mais en même temps, c'est un one shot, ça peut l'être. Ok. Jules, toi qui as... Pourquoi as-tu décidé de faire Marvel et que tu as choisi ce titre ? À peu près pour les mêmes raisons que Lena. Parce qu'effectivement, elle est l'investigatrice, en tout cas la source du changement de titre de ce soir. On devait faire l'arme X. Et en fait, les deux titres étaient dans ma bibliothèque. Ni l'un, ni l'autre, je les avais lus. Je voulais venir ce soir aussi pour m'obliger un peu. quand on en a parlé des must-haves et quand je t'ai demandé si je pouvais venir pour l'arme X, c'était aussi pour me forcer à lire ce titre que je n'avais pas lu depuis... Enfin, que je n'avais pas lu et que je devais lire depuis longtemps plutôt. Et du coup, Marvel, c'est pareil. Et donc, c'est pour ça que quand on a re-regardé la liste des must-haves, on est allé là-dessus. Moi, Alex Ross, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Musique, pas sur tous les titres. Mais en tout cas, je ne le trouve pas dingo, quoi. J'aime bien, mais je ne trouve pas ça dingue. Mais non, mais je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que je ne serais pas aussi dithyrambique que certains où c'est vraiment génialissime, c'est fantastique. Moi, j'aime bien, mais je ne suis pas... Voilà. Et en l'occurrence, dans celui-là, j'ai adoré. Je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que c'est vraiment super cool d'avoir pris ce parti pris, justement, et cet angle d'attaque qui, du coup, rend vivant et crédibilise complètement nos super-héros qu'on a l'habitude de voir sur du papier glacé. Ou mat, suivant les préférences. Et non, moi, j'ai adoré le dessin d'Alex Ross, mais il pète la rétine. Et j'avais vu les... Comment ça s'appelle ? Les covers des issues qui sont sortis à cette époque-là. C'était des reprises de covers existantes, en fait. et met à la sauce Alex Ross, forcément. Et c'est juste magnifique. Comme tu disais, et tu as tout à fait raison, le côté figé qui peut déplaire à certains, dans ce projet-là, il est complètement, comment dire, en adéquation avec le projet. Puisque, effectivement, c'est très photographique, son style à Alex Ross. Et donc là, forcément, ça passe crème. Moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Alors, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais sur les traitements des super-héros, sur tantôt c'est un gentil, tantôt c'est un méchant, sur effectivement les gens qui, du jour au lendemain, les adorent ou les détestent. J'ai vraiment adoré ce côté-là. Sur les mutants aussi, c'est vachement intéressant. Sur les mutants, j'allais y venir. Sur les mutants, j'aurais adoré voir un récit complet sur les mutants. Je trouve que ce côté, ils sont là, mais on ne sait pas pas trop où. Et quand ils apparaissent, c'est un peu énigmatique. Je trouve que moi qui aime beaucoup les X-Men, c'est ce côté-là, j'ai adoré. Et rien que, tu sais, le côté clair-obscur avec la vision de Cyclope comme ça, c'est-à-dire tout le monde dans l'ombre en noir et il y a juste la couleur de l'appareil de Cyclope qui éclaire le rayon optique qui éclaire l'ambiance la scène. Moi, j'ai trouvé les pages oufissimes. Et j'ai adoré, j'ai un peu plus, j'étais partagé un petit peu sur la fin. Alors, je ne vais pas spoiler, bien sûr, mais de la manière dont il termine, je trouvais qu'un épisode de plus, un épisode de moins, il aurait pu terminer de la même manière. Après, il y a aussi des scènes d'anthologie, justement. Par exemple, quand le Spider-Man se bat contre le bouffon, je trouve que c'est fou, c'est un réalisme, ça marche, et c'est fou parce que tu te dis que ça ne pourrait pas, normalement. Par contre, Spider-Man dirait qu'il est en pyjama. Ouais, mais en même temps. Tu vois, c'est l'âge d'argent, c'est normal. C'est ça. Non, j'ai vraiment surkiffé le côté porte d'entrée. Je trouve qu'au contraire, moi, j'encouragerais vraiment les gens à aller dessus sur une porte d'entrée pour le redécouvrir plus tard. Moi, en fait, j'ai regretté de ne pas l'avoir lu il y a des années pour le réapprécier aujourd'hui, en fait, et le réapprécier dans 15 ans. Et je ne sais pas si vous, c'était le cas, mais moi, je l'ai lu dans cette connexion-là, en fait. La collection c'est la collection de références. Moi, je l'ai eu là-dedans, enfin, sur le must-have. Tu avais la préface de Stan Lee ou pas ? Non. Alors bon, Stan Lee, le mec, il est tout le temps en promo, donc tout ce qui promue est génialissime. Tu vois, c'est le meilleur titre de tous les temps. Bon, ben là, ça ne fait pas exception dans la préface, il dit que c'est excellent, par contre, tous les arguments qu'il prend sont pour le coup vrais, en tout cas pour moi, le fait qu'ils disent que ça met en lumière les super-héros comme on ne les a jamais vus, c'est vrai. Ils n'ont jamais été autant portés au firmament que ce soit par le récit de Buziak ou le dessin d'Alex Ross. C'est juste ouf, Chaque page peut être un tableau. il y a des splash pages quand c'est à la fin d'un numéro quand tu as tous les super-héros qui vont attaquer à un endroit. C'est juste fou, quoi. Non, moi, j'ai vraiment adoré et je trouve que ça a, comme Kingdom Come, comme Justice, ça a, chez DC, ça a une ampleur, je trouve. C'est un truc qui a une ampleur de dingue, je trouve. c'est que Star Kravat, quoi, vraiment. Ok, 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 ok. Eh bien, on va se poser un peu la question rituelle de cette émission qui va changer la face du monde. Alors, j'avais juste une dernière question. Marvel, dans l'œil de l'objectif, ce dont tu parlais, du coup, ce n'est pas Alex Ross qui dessine, par contre. Non, c'est Buziakodé au scénario et pas Alex Ross, mais ça t'apporte vraiment une fin peut-être plus fin. Enfin, moi, j'ai adoré la fin, en tout cas, de ça. D'accord. Et du coup, au dessin, tu ne sais pas qui c'est ? Je ne me rappelle plus du nom. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, ça m'intéresse de voir, même si, sans le dessin d'Alex Ross, je ne sais pas. Mais du coup, ça m'intéresse quand même. Si tu me dis que c'est bien. Analecto nous dit donc la question rituelle de cette émission, est-ce que c'est un coup de cœur ou pas un coup de cœur et ça me fait penser que je n'ai pas Léna ? Oui, je suis là. À toi de gérer cette situation mais je n'ai toujours pas de super coup de cœur. Ah. Ah oui, mais de toute façon, on a dit que je ne suis pas coup de cœur. Mais c'est qu'à partir de la semaine prochaine, je ne suis pas là. C'est pour la rentrée et puis il n'y aura pas de la semaine prochaine. Et puis de toute façon, Angèle vient la semaine prochaine donc il n'y aura pas de coup de cœur. Donc je pense que ce n'est pas la peine de... Si, parce qu'on a dit qu'à partir de la semaine prochaine... Oui, mais il n'y aura un coup de cœur majoritaire mais il n'y aura pas de super coup de cœur donc c'est pareil si on n'a pas encore le logo. Ah bah si moi, je n'en ai pas au début de la rentrée, il n'y en a pas pour tout le reste et on garde la même politique. J'irais parler à notre collaborateur Tito Peinture pour voir ce qu'il peut faire. Mais du coup, on attendrait est-ce que tu mets un coup de cœur sur Marvel ? Yes. J'en ai pas mis depuis le début. Il faut bien que j'en mette un. Moi, c'est le meilleur must-have qu'on a lu cette année. Enfin, cet été du coup. Angèle. Oui. Est-ce que tu mets un coup de cœur ? Oui. En sachant que tu ne peux pas y ajouter... C'est quoi ces négociations avec toi ? Non, non, non. Sachant que... Vas-y, vas-y, continue. Sachant que tu juges exclusivement ce qu'il y a dans le must-have et tu ne mets pas la fin dedans. Tu ne mets pas l'œil de l'objectif. Ah, de toute façon, moi, je ne l'ai pas lu en must-have. Oui, mais tu y inclus ce qu'il y a dans le must-have. Tu juges ce qu'il y a dans le must-have. Tu juges que le must-have. Oui, voilà. Et tiens, pourquoi tu l'influences pour une fois qu'elle met un coup de cœur ? Non, mais Marvel, j'avais aimé quand je l'avais lu il y a peut-être 15 ou 20 ans et je l'aime encore. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Jules ? Oui ? Est-ce que tu mets un coup de cœur ? Bien entendu. Bien entendu. Moi, j'ai envie de faire... Non, mais tu n'as pas le droit. Tu as aimé. Tu n'as pas envie de faire un petit compliment ? J'ai aimé, j'ai aimé. Mais ce n'est pas le coup de cœur. Mais je n'ai peut-être pas eu un coup de cœur en lisant... En lisant... En lisant... Bon, allez, je vais mettre un coup de cœur parce que moi, je suis gentil. Contrairement à Angel, par exemple. Oui, mais moi, je le reconnais. C'est gratuit. Donc voilà, ce sera un coup de cœur. Le seul coup de cœur de cet été. Même si, en vrai, Winter Soldier et on a fait quoi ? On a fait dans Marvel Zombies, ça ne méritait pas. Mais Winter Soldier méritait beaucoup plus. Même si on n'avait pas... Absolument pas. C'est le run de Brubaker. Tu ne peux pas apprendre qu'un bout comme ça. Effectivement. Bon, ben on... Coup de cœur. Et puis, il y a quand même Captain Bolos dedans. Ouais. C'est Captain America par Brubaker, quoi. Ouais, donc c'est un peu mieux que d'habitude, mais bon. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cette petite version review. J'espère que vous y avez pris plaisir, tout comme moi, de faire cette petite review avec mon équipe. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi nous retrouver tous les mardis en live à partir de 21h. Plus sur Twitch cette fois, mais sur YouTube. Même si, pour être sincère avec vous, la petite expérience n'est pas un succès. On verra. On va lui laisser sa chance à cette nouvelle plateforme, cette plateforme et on verra. Tu verras. Quand on fera Marvel Fortnite, ça va découler. Ça va exploser. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reprend. On arrive à la saison 7 de cette émission et on arrive fort avec A Short Story de Ron et Florent Modou. et non, je ne vais rien annoncer parce qu'on ne l'aura pas, mais peut-être qu'il y aura un invité. Exceptionnel, cette fois, lui, contrairement à... Angèle ? Non, Angèle. Exceptionnel dans le mauvais sens. Ce serait trop drôle que genre, il y a un empêchement de dernière minute et que tu m'appelles et que je suis là. Ah ! Non, attends, déjà qu'il nous avierait des missions, il ne va pas en plus te prendre toi. C'est vrai. C'est le bon. Donc voilà, merci. Et puis vous retrouvez, j'allais pas le faire mais j'ai oublié, vous retrouvez Jules sur sa chaîne, Jules et Nico. Toutes les semaines, vous avez une nouvelle vidéo avec plein de trucs cool et vous le retrouvez aussi tous les derniers jeudis du mois dans Manga Discovery. J'ai cru qu'il allait parler de nous mais que dalle. Pourquoi ? Pourquoi il va te parler de toi ? Tu ne fais pas d'émission ? De ma collab avec Jules qui est beaucoup plus intéressante que Manga Discovery. C'est les collabs à venir. Non, non, mais Manga Discovery. Et tout ce qu'on a prévu parce que tu ne sais pas, James, toutes les émissions. Tu n'as pas le droit. Tu as signé à toi. On est déjà prévu. Déjà en boîte. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, jeudi. Manga Discovery, le jeudi. Manga Discovery, vous retrouverez le premier épisode qui arrive jeudi. J'ai négocié qu'on ait une semaine pour monter tout ça. Donc jeudi, vous aurez l'émission qu'on a faite sur Sakamoto Days. Oui, tu voulais dire quelque chose. Je ne sais pas si vous l'aurez. J'attends toujours les pistes. Oui, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème. Allez, bye. Bye tout le monde. Salut.